... Nelson Mandela est décédé hier à l'âge de 95 ans. La communauté internationale rend hommage au père de la nation arc-en-ciel. Et puis l'opération Sangaris Intervention coup de poing a démarré ce matin même à Bangui, en Centrafrique. 1200 soldats vont sécuriser l'aéroport et les principaux axes. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. L'actualité est dominée aujourd'hui par le décès de Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l'apartheid. C'est éteint à 95 ans à son domicile de Johannesburg. Mandela a passé près de 27 ans en prison. Sorti de prison, il a pardonné à ses adversaires et n'abrigué qu'un seul mandat présidentiel sous les couleurs du Congrès national africain ANC. Mandela a obtenu le prix Nobel de la paix en 1993, partagé avec le dernier président de l'apartheid, Frédéric de Klerka. La communauté internationale lui rend hommage. Et puis 1963-1990, Nelson Mandela aura passé 27 ans en prison, 27 ans pour s'être insurgé contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Il a été condamné pour trahison et sabotage et détenu dans des conditions particulièrement difficiles. Michel Mambo revient dans cet élément sur la vie du héros en prison. Tout commence en 1963. Nelson Mandela est arrêté avec 7 autres membres de l'ANC, le Congrès national africain. La sentence, condamnation à la prison à perpétuité pour complot, trahison et sabotage. Mandela est alors conduit à la prison de Robin Island, une île-prison où il passera 18 ans. 18 ans dans des conditions particulièrement rudes. Obligation pour les détenus de prendre leur bain dans de l'eau froide, ration réduite pour les prisonniers noirs, une seule visite et une seule lettre tous les six mois. Ajouter à cela le mauvais traitement des gardiens. De quoi saper le moral des détenus, mais c'est sans compter avec la détermination de celui que l'on appelle affectueusement Madiba. Derrière les barreaux, le leader continue son combat, inspirant même des manifestations de protestation contre le racisme à l'extérieur. En 1982, Mandela est transférée dans une autre prison, celle de Poulsmoor, dans la banlieue du Cap. Ici vont démarrer les premières négociations avec le gouvernement. Mandela reste intransigeant face aux offres du président d'alors, William Botta. En 1985, il refuse même la liberté conditionnelle proposée par le gouvernement en échange de son renoncement au combat. Les années passent, les négociations se poursuivent et toujours rien. Même l'abolition des lois sur les laissés-passés et les mariages mixtes par le président William Botta ne seront pas à la hauteur des attentes de Madiba. En 1989, suite à un accident vasculaire cérébral, William Botta est remplacé par Frédéric De Klerk. Les relations sont moins tendues entre le nouveau président et le héros de la lutte contre l'apartheid. Le 15 octobre de la même année, De Klerk libère sept dirigeants de l'ANC, dont Walter Cizoulou, après 25 ans de prison. Mandela, lui, sera libéré l'année d'après, soit le 11 février 1990. Il aura passé 27 ans derrière les barreaux, 27 ans pour avoir tout simplement réfugié le système de l'apartheid, système injuste faisant la différence entre les Noirs et les Blancs. Retour en Côte d'Ivoire, Raoul, l'insalubrité règne en maître dans les marchés du district d'Abidjan. La commune d'Adjami n'échappe pas à cette situation. Dans le petit marché du stade de cette commune, aux vendeuses de légumes et ordures cohabitent. Ces dernières font fi des problèmes de santé que cela pourrait causer à leurs clients. De la tomate, de l'oignon, des choux, des légumes vendus par Nea Salimata et ses soeurs au petit marché du stade dans la commune d'Adjami. Sur les légumes de grosses mouches, elles proviennent de ces bacs à ordures situés à quelques mètres de leur étal. Pour les collecteurs d'ordures, ces bacs existent bien avant l'installation de ce petit marché du stade. Ce coffre-là, c'est pour jeudi. Bien avant que nous-mêmes en soignons, le coffre était ici. Nous, on travaille. Depuis, ils ont dit qu'ils vont trouver un coin. On les regarde, ils n'ont pas encore arrangé. Nous aussi, on travaille comme ça. Il a cependant danger et ses collecteurs d'ordures le reconnaissent bien. Les aliments sont les trucs de cuisine. On les met dans la bouche. Parfois, même les ordres de dégoire quand ça va là-bas. Elles sont obligées de ne pas vendre. Une opinion partagée par tous. C'est vraiment dommage et irrégrétable. Et ici, là, c'est comme ça, tout le temps, la poubelle, la nourriture. Et les gens viennent acheter la nourriture, là, pour aller manger, on est intoxique. Les maladies, nous venons chercher au marché, dans la poubelle. Mais vous-même voyez ça. Vendeuse de légumes et collecteur d'ordures, tout ça souhaite que les autorités trouvent une solution à cette situation préoccupante. En attendant, Salimata et ses sœurs continuent la vente de leurs légumes quand Erika et ses amis trouvent plaisir à se nourrir dans ce tas d'ordures. Ils ignorent probablement les dangers auxquels ils s'exposent. Élaborer et valider le référentiel de l'enseignement du primaire et présenter le nouveau format du concours d'entrée au CAFOA par le but de l'atelier initié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Grasse Kando nous en dit plus. La formation initiale des enseignants dans le CAFOA de Côte d'Ivoire doit être remise au goût du jour. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique décide de former les principaux acteurs. Un atelier donc pour élaborer et valider le référentiel des compétences de l'enseignant du primaire. Il va permettre également de concevoir le plan de formation initial avec notamment un nouveau format du concours d'entrée au CAFOA. Un audit que nous avons demandé auprès d'experts internationaux nous a montré que notre système de formation des enseignants n'était pas au point. Et donc nous sommes en train de réfléchir à un référentiel de compétences, un certain nombre de choses que l'enseignant doit savoir faire. Ce sont des compétences professionnelles que l'expert nous a recommandé d'exiger de tous nos enseignants. Pour les participants, cet atelier leur donne l'occasion de se mettre à niveau face aux défis et exigences actuels du système éducatif. Élaborer des référentiels de compétences des enseignants devra permettre à tous les acteurs sur le terrain de faire correctement leur travail et de faire en sorte que les enfants que nous avons en charge puissent en bénéficier. Il y a des difficultés réelles sur le terrain. C'est une mise à niveau qu'on veut faire pour amener chacun à améliorer son action d'enseigner au quotidien. 27 participants du secteur de l'enseignement primaire vont s'imprégner des bonnes pratiques en matière de formation et d'éducation et cela deux jours durant. Des kits d'apprentissage ont été remis à plusieurs jeunes déscolarisés qui veulent se spécialiser dans des micro-activités comme la coiffure, la pâtisserie, la couture entre autres. On en sait plus avec Franck Quadiou. La formation par apprentissage. Un mode de formation alternant 75% de pratiques en entreprise et 25% de théorie. C'est le type de formation choisi par l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP pour l'absorption de 500 jeunes déscolarisés. Avec le PGDEC, la mise en œuvre porte essentiellement sur le secteur d'activité. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons présenté six filières. Au niveau de ces six filières, les jeunes apprentis reçoivent effectivement un kit. Il s'agit d'un ensemble d'outillages qui est un outil qui devrait les accompagner effectivement pour leur formation. La formation par apprentissage. L'AGFOP la pratique depuis 1996, mais depuis 2012, dans le cadre d'une convention avec le PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences, l'AGFOP a pu former plus de 2000 jeunes sur 3000 pour le volet 2012-2015. Ces 500 kits d'apprentissage vont donc au dire du représentant du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle de Somoussa favoriser une insertion professionnelle durable pour ces jeunes. Remise symbolique donc à huit d'entre eux, des pâtissiers, des couturiers entre autres, pour être mieux outillés dans leur métier. Notons-le, c'est une enveloppe de 25 milliards de francs CFA qui a été dégagée par la Banque mondiale à l'état de Côte d'Ivoire pour le financement du PGDEC et l'AGFOP est choisie pour exécuter le volet apprentissage. A l'étranger, début de l'opération Sangari à Bangui en Centrafrique, Paris dispose déjà d'environ 650 hommes sur place. Ce contagion passera à 1200 soldats dans les prochains jours. Il sera chargé de sécuriser l'aéroport et les principaux axes. La Centrafrique a fermé ses frontières avec la RDC hier jusqu'à Nouvelle-Ordre et il y aurait actuellement plus de 45 000 réfugiés en RDC selon le HCR. Et puis, Paris redéfinit le cadre de ses opérations militaires extérieures. Des opérations courtes et ciblées se dérouleront sur le continent africain. En France, des voix s'insurgent contre ces interventions. Je vais y arriver car très coûteux. Une ère nouvelle se lève sur la coopération entre la France et l'Afrique en matière de défense. Paris redéfinit le cadre de ses interventions sur le continent. Certes, les opérations musclées vont se poursuivre en exécution d'un mandat de l'Organisation des Nations Unies. Mais elles seront courtes, ciblées et surtout menées selon une logique, celle de Serval, opération déclenchée en janvier au Mali. Il ne s'agit pas de dire que les forces françaises sont engagées au Mali pour assurer la sécurité d'un État souverain. Les forces françaises sont bien dans un pays avec une autorité politique qui a fait appel à leur intervention. Et les forces françaises sont aux côtés des Maliens comme elles sont aux côtés des bataillons de l'Organisation des Nations Unies. Le dispositif militaire français lui aussi subit des modifications. Aux troupes très positionnées, notamment à Dibouti et Libreville, se greffent désormais de manière quasi permanente les forces spéciales, très actives en matière de lutte contre le terrorisme dans ce que la France appelle « zone d'intérêt prioritaire ». Une zone qui part de la Mauritanie à la cône de l'Afrique. Le déploiement de ces milliers de soldats coûte très cher. A Paris, des voix réclament la mise en place d'un fonds européen pour financer les opérations françaises en Afrique. Il faut que chaque pays européen, les 28, prennent leurs responsabilités. Et en fonction de leurs moyens respectifs, puissent d'abord se mettre d'accord sur l'idée, ensuite voir comment on monte l'opération et participe à raison proportionnelle de leurs moyens à ce type d'opération. Car je le répète, la France seule, c'est impossible. Le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité qui se tient vendredi et samedi à Paris va être l'occasion pour la France de discuter de ses nouvelles orientations stratégiques avec les pays africains. Au moins 10 personnes ont été tuées, 25 autres blessés dans un attentat suicide à la bombe dans le nord de l'Irak. L'Irak connaît sa plus importante vague de violence depuis 5 ans. 14 morts, 70 blessés. En Irak, les forces de sécurité ont mis un terme à une attaque meurtrière contre ce centre commercial de Kirkouk. Après avoir fait exploser une voiture piégée contre un poste de police, des assaillants armés de ceintures d'explosifs ont attaqué ce complexe de boutique où ils ont pris des otages. Les échanges de tirs avec la police ont duré plusieurs heures. 5 assaillants ont été tués. Et puis à Sana'a, au Yémen, des hommes armés ont lancé un assaut contre le siège du ministère de la Défense. Bilan, au moins 52 morts. L'attaque est attribuée à Al-Qaïda. C'est l'une des attaques les plus violentes de ces derniers mois au Yémen. La cible, le siège du ministère de la Défense à l'entrée de la vieille ville de Sana'a. Tôt ce matin, un kamikaze au volant d'une voiture bourrée d'explosifs fonce sur l'une des portes du grand bâtiment. Nous avons entendu une forte explosion. Tout le quartier était secoué. Les vitres se sont cassées. Les gens en panique se sont mis à fuir. Peu après la première explosion, des tirs retentissent sur les lieux. Des complices du kamikaze se sont infiltrés à l'intérieur du grand complexe qui abrite un hôpital militaire. On a entendu des coups de feu, puis on a vu des hommes armés en tenue militaire. Ils lançaient des grenades dans l'hôpital. Il y a eu une explosion au laboratoire. Ils lançaient des grenades contre les employés et les patients. La double attaque a fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés. Parmi les victimes, 6 médecins de l'hôpital. Aucune revendication pour l'heure, mais le mode opératoire fait penser aux opérations du réseau Al-Qaïda, très actif dans le sud du Hémen. Les services de sécurité affirment que le groupe qui a mené l'assaut a été anéanti. Le président Abedrabo Mansour Hadi promet de publier les résultats de l'enquête dans les prochaines 24 heures. Le président Alassane Ouattara adresse ses condoléances les plus attristés au président sud-africain Jacob Zouma, au peuple sud-africain et à la famille de Nelson Mandela. Alassane Ouattara rend hommage à cet homme exceptionnel qui était Mandela par son charisme. Le chef de l'État souhaite à la nation arc-en-ciel de relever les défis à venir en puisant dans l'héritage légué par Madiba. La première dame et son époux Alassane Ouattara adressent leur sympathie à Grassa Machel. Et puis sachez aussi que le président de la République est à Paris pour le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Voilà, c'est tout pour ce midi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.